Coucou ! Aujourd'hui, on revient pour un numéro du Point Lecture. Et on va parler d'un livre qui s'appelle « Quel chien pour le survivalisme ? » qui a été écrit par Walrand Beck. J'espère ne pas écorcher son nom. C'est un livre qui est paru en janvier 2016. Il n'est pas très épais, il fait 120 pages. Donc déjà, je pense que ça va être important de définir qu'est-ce que c'est le survivalisme. Parce que ce n'est pas forcément un terme qu'on entend tous les jours. Moi, le survivalisme, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Pour plein de raisons différentes. Donc l'idée, c'est simplement, si un jour il y a un pépin, peu importe la gueule du pépin, est-ce qu'on peut survivre ? Et ça, c'est des situations qu'on va retrouver dans des romans, qu'on va retrouver dans plein de fictions et qui sont assez intéressantes à décortiquer. Et comme j'adore écrire, c'est un truc que j'adore faire. Mais c'est aussi des situations qu'on peut croiser dans la vie quotidienne et qui vont paraître toutes bêtes. Et au final, qui risquent de nous poser des grosses difficultés. Alors peut-être pas de l'ordre de la survie, mais des vraies difficultés. Alors quand je dis un gros panel de pépins, vraiment tout et n'importe quoi, par exemple, ça peut être simplement je suis coincée par une inondation pendant deux jours, la route elle est inondée, je peux pas traverser, comment je fais ? Est-ce que j'ai de quoi faire à la maison ? L'électricité est coupée pendant, allez, trois jours ? Est-ce que je peux m'en sortir pendant trois jours sans avoir d'électricité ? C'est tout bête, mais au final, est-ce que la réponse est forcément oui ? Est-ce que je vais pas avoir besoin d'aller demander de l'aide aux voisins en espérant que les voisins étaient plus prévenants que moi ? Bah peut-être pas. Donc j'aime bien fouiller un petit peu là-dedans. Surtout parce que depuis toute gosse, j'adore l'idée de vivre en autonomie et tout et tout, un peu à la Robinson Crusoe. Enfin bon, c'est des trucs qui m'ont toujours bien plu. Donc le survivalisme, ça peut présenter plein de petits sujets comme ça qui sont assez fun au final, même si ce qu'il y a derrière peut être plutôt alarmant et grave. Mais bon, on peut y aller comme ça pour le fun. Donc comme vous pouvez voir, pour moi, le survivalisme, je m'intéresse pas du tout à toute la partie combattre pour sa vie, l'autodéfense, le truc comme ça. C'est pas des sujets qui vont vraiment m'intéresser, sécuriser une baraque. Voilà. C'est pas l'axe avec lequel je viens regarder le survivalisme. On va voir que ce sera important par rapport au livre. Donc dans ce livre, j'espérais qu'on aborderait plein de points différents. Par exemple, je pensais que la question de base, quel chien pour le survivalisme, on la balairait en 3 secondes et demie, qu'on répondrait que le meilleur chien, c'est le vôtre, il est là. Si vraiment vous voulez adopter, c'est peut-être pas l'axe principal avec lequel observer le chien. C'est d'abord un chien qui vous convienne et à qui vous conviendrez. Si on arrive à avoir les deux, c'est vraiment top. Et du coup, je pensais qu'on aborderait d'autres questions. Plein plein d'autres questions et j'en avais un petit paquet en tête. Par exemple, comment gérer son chien dans une optique survivaliste ? C'est-à-dire que les survivalistes ont souvent tendance à faire des stocks de nourriture. Comment on gère le chien là-dedans ? Oui, lui aussi, il faut qu'il mange. Quel est le meilleur type d'alimentation par rapport à ça, par exemple ? Mais également sur l'équipement. Est-ce qu'il vaut mieux prévoir des colliers, des harnais, des harnais de bas, des harnais avec des poignets, des petits trucs comme ça ? Mais en plus, on verrait plein de petites choses sur de la vie quotidienne, entre guillemets, des petits apprentissages qui peuvent être super utiles en fait. Je vais prendre un exemple bateau. Imaginons que je tombe dans mes escaliers, patatras, j'arrive en bas, j'en vais péter. Pas de bol. Mais bon, j'ai quand même de la chance dans mon malheur, je suis encore un petit peu consciente, mais je n'arrive pas à me déplacer. Là, si j'apprends à mon chien, si j'ai appris à mon chien à aller me chercher un téléphone pour pouvoir appeler au secours, ce serait quand même vachement utile. Sinon, mon chien, il va me regarder avec des grands yeux, là, de « Oh, bobo ! » Et ça va s'arrêter là. Et du coup, je vais vraiment galérer. Donc, je pensais qu'on verrait plein de petits trucs comme ça, genre « Est-ce que c'est utile d'apprendre à mon chien à tirer pour, par exemple, me sortir d'un trou, si jamais je me pète la figure, en forêt ? » Est-ce que c'est utile de lui apprendre à hurler ? J'ai eu une situation où mon chien était monté dans une mézzanine, dans une grange, sur le terrain, c'est pas perdu très très loin, mais on ne le retrouvait plus. Et du coup, on l'appelait, et normalement, il revient, et là, il ne revenait pas. Et on ne comprenait pas du tout pourquoi, donc on avait peur qu'il soit passé dans un trou, qu'il soit fait mal, qu'on ne sait jamais. Il y a plein d'idées qui nous arrivaient dans nos têtes, dans ces moments-là. Et j'ai eu beau l'appeler, il ne revenait pas. Et au bout d'un moment, j'ai entendu « Tac, 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 tac » au-dessus de ma tête. J'étais dans cette grange en train de le chercher. Je pensais qu'il s'était faufilé dans le foin, à la limite. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il était dans la mézzanine, mais qu'il s'était fait une trouille bleue, et qu'il était en train de tourner en rond, en panique complète. On n'a jamais su vraiment pourquoi, parce que c'est parce qu'il ne trouvait simplement pas la sortie. Je ne sais pas. Bref. Et là, je me suis dit que vraiment, ce serait utile de lui apprendre à hurler sur commande. Parce que peut-être que dans une situation comme ça, il aurait été capable d'entendre et de répondre en hurlant. Simplement, ce n'est pas un autre qu'on a acquis. Ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé. Du coup, il est resté avec sa panique. Et voilà. Au final, c'est plein de petites choses qui pourraient être utiles. Donc, j'avais commencé à m'imaginer un petit truc comme ça, et je trouvais que c'était assez sympa, en fait, à imaginer. Voilà, plein de petites situations, et comment on peut les résoudre en coopérant avec son chien. Voilà. Je n'avais pas une vision de l'animal outil qui va nous servir purement et simplement. Et simplement notre chien, avec qui on est, comment on fait pour s'entraider un petit peu au quotidien. Parce que c'est quand même sympa si on peut s'entraider un petit peu. Voilà. Et puis, j'ai lu le livre. Et là, la déception ultime. Donc, la question que moi, qui est la question du titre, mais que dans ma tête, on allait balayer en trois secondes, le livre entier est sur cette question. L'idée, c'est que ça s'adresse à des survivalistes qui n'ont pas de chien et qui désirent adopter. Ce qui n'est donc pas mon cas. Donc, je n'étais pas la bonne personne pour lire le livre. Comme ça, ça arrive. Et du coup, l'auteur fait le choix de présenter un certain nombre de races comme étant les seules races, c'est vraiment ce qu'il annonce, aptes à servir à un survivaliste. Alors déjà, je n'aime pas du tout l'idée. De base. Parce qu'en fait, il va présenter des races en fonction de leurs aptitudes et présenter ces aptitudes comme étant naturelles et nécessaires à votre survie. Et ça, je ne suis déjà pas d'accord. Parce qu'au sein d'une race, on a plein de comportements qui sont différents. Ce n'est pas parce que vous choisissez un chien de chasse que ce sera forcément un très bon chasseur. Ce n'est pas parce que vous choisissez un chien de garde que ce sera forcément un très bon gardien. Et du coup, comptez que cette race, elle sera exactement parfaite. Et en plus de ça, on n'aborde pas du tout d'apprentissage ni quoi que ce soit. C'est vraiment le chiot. Il arrive, il est déjà censé être parfait par ses aptitudes naturelles. Or, si je me pète la figure dans mes escaliers et que je me retrouve comme une crêpe en bas, mon chiot, ça aura beau être un boss rond, par exemple, ça fait partie des races qu'il évoque, il ne pourra pas beaucoup m'aider. Je serai toujours étalée comme une crêpe en bas. Donc la sélection de races qui présente, pour moi, elle est une tille. Elle n'est pas intéressante, c'est très franco-français, ce n'est pas du tout ouvert sur le monde, comme on pourrait l'espérer. Ce n'est pas non plus du tout adapté à des situations différentes, c'est-à-dire que vous êtes censé prendre le même chien que vous habitiez en plein centre-ville ou en plein milieu d'une jungle, alors qu'en soi, en termes de survie, ça ne doit pas forcément être les mêmes problématiques. Donc autant la question de base, je la trouvais intéressante, parce que ça faisait une porte ouverte sur plein de petites questions qui me paraissaient vraiment sympathiques, que ce soit en termes d'éthique, sur l'animal objet, qu'en termes de survie pure, autant pour aider son animal. On aurait pu, par exemple, avoir tout un chapitre sur les premiers soins, sur l'équipement pour son chien, pour pouvoir le sauver, pour pouvoir le soigner en cas de pépins, ce qui peut nous arriver tout bêtement dans une forêt. On tombe sur un idiot qui a mis un piège, un collet ou quoi que ce soit. Comment on fait pour sauver la patte de son chien ? Ça peut être des questions importantes. Mais non. Voilà. Ce livre, il n'est pas là pour ça. Ce livre, c'est vraiment juste des fiches de race. Et là, ça, il n'y a rien de plus redommant à lire. C'est vraiment ultra chiant. Franchement, je n'aurais jamais arrivé au bout s'il n'était pas aussi court. Donc, les livres de race, ça peut être sympa, mais il ne faut pas essayer de les lire comme ça, d'une traite. Les avoir dans sa bibliothèque, c'est cool. On peut les feuilleter. Quand on est curieux sur une race, on le lit un petit peu en diagonale. Et voilà, c'est très très bien. Donc, c'est pas... Là, pour le coup, ça ne présente même pas assez de race pour en valoir l'intérêt. Et si vous êtes un survivaliste et que vous voulez adopter un chien et que vous demandez vers quelle race je me dirige, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le plus adapté non plus parce qu'il faut d'abord choisir un chien qui vous convienne et à qui vous convenez. C'est vraiment le truc important. Et ensuite, vous pouvez vous poser plein de questions sur ses aptitudes et tout et tout, mais en fonction de votre situation. Pas de n'importe quelle situation à travers le monde entier. Voilà. Bref, pas une super expérience, ce livre. C'est dommage, j'étais prometteur, mais bon, j'avais peut-être trop d'attentes aussi, je ne sais pas. C'est comme ça, ça arrive. Donc, j'espère que le prochain sera plus sympa et que ça vous intéressera aussi. Bon, ben voilà. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada